C'est très important, très chaleureux pour la Commission européenne et la secrétariat de l'Union pour la Méditerranée et pour cette initiative, cette opportunité qui nous a permis de continuer notre dialogue ensemble dans notre territoire sud de la Méditerranée occidentale. Je voudrais aussi remercier tous mes collègues qui ont pris part à ces travaux depuis une année qu'on a commencé ce travail, cette réflexion sur mes semaines. Et aujourd'hui, je suis très heureux, très heureux, à deux titres. Le premier titre, c'est parce qu'on aboutit presque à la fin de la première étape de notre travail. Je dis bien la première étape, on n'a pas fini, on a achevé l'étape qui a consisté à synthétiser, synthétiser notre drapeau dans une liste, dans une stratégie, dans une liste de projets et d'identifier nos besoins, surtout les besoins communs, présentés, réfléchis et initiés par ce projet de l'économie. Deuxième titre, c'est que je suis heureux parce que nous sommes aujourd'hui ensemble pour penser de l'avenir de la Méditerranée et de la Méditerranée occidentale, cette mer qui a été considérée comme une passerelle de liaison, une passerelle de prospérité pour nos pays et une passerelle de rapprochement puisque une séparation. Donc il est romain, de phénicien, de cartaginois. Cette mer a inspiré beaucoup de réflexions et beaucoup de penseurs. Ils ont présenté cette mer comme il est temps et autour duquel il y a pas mal de populations qui cherchent à se rapprocher et à coopérer ensemble. Donc aujourd'hui, nous sommes effectivement dans ce cadre-là et nous sommes en train de penser à valoriser les atouts de cette mer, créer de la valeur ajoutée, créer de la richesse et créer d'emplois et surtout participer au développement économique, au développement des échanges et surtout à la stabilité, stabilité politique économique. Ma présentation et mon intervention, elle est beaucoup plus sur un témoignage que d'une proposition, un témoignage de la Tunisie. La Tunisie, qu'est-ce que cette initiative a apporté pour la Tunisie. Cette initiative nous a permis de réfléchir encore sur notre stratégie, et sur nos relations avec l'âme. Elle nous a permis de sensibiliser tous les secteurs en Tunisie sur le besoin d'une stratégie maritime coordonnée, abandonner ce raisonnement sectoriel et établir une stratégie coordonnée qui prend en considération le besoin de chaque secteur et mettre en place une stratégie coordonnée qui garantit la durabilité et le développement de l'économie bleue et valoriser les atouts de l'économie. Cette stratégie a été exigée au niveau de la Tunisie par une relation très étroite de la Tunisie avec la mer. Le secteur maritime présente un facteur très important, c'est un facteur de croissance pour la Tunisie, que ce soit du côté transport maritime, c'est-à-dire de 18% de l'échange, au niveau de la production de la pêche, 130 000 tonnes qui sont produites annuellement, au niveau de l'emploi, plus que 150 000 emplois qui sont en relation avec la mer. Donc nous, c'est d'importance la nécessité de mettre en place une stratégie politique maritime intégrée au niveau de notre économie. Donc cette opportunité, cette discussion au niveau de WestMed, au niveau du développement de l'économie bleue dans les cadres de l'opération européenne, ça nous a permis d'affiner notre stratégie. Deuxième point, on a profité de tous les programmes, tous les programmes qui ont été initiés, les autres initiatives dénoncés par la Commission européenne, que ce soit au niveau de la politique politique intégrée, au niveau de SafeMed, du SafeMed de Croix, et qui a permis d'accroître nos capacités opérationnelles en matière, surtout, de sécurité, en matière de contrôle de la navigation, en matière de lutte contre la pollution. Et surtout, et ça, c'est vraiment un grand bravo pour l'EMSAC et pour la Commission, qui nous a permis, pour la première fois, d'accéder à un système qui permet de renforcer tout ce qui est contrôle de la navigation, tout ce qui est lutte contre la pollution. C'est le système de CleanseNet. Depuis le début de l'EMSAC, de la Tunisie, accède à ce système, accède au système A-Rest, échange d'informations sur le trafic maritime. Et nous espérons à ce que cette coopération, cet élargissement des actions de l'EMSAC soit continué dans d'autres étapes et nous permettre d'accéder au système global qui est le CFCNet opéré par l'EMSAC. Votre projet très important, qui nous a permis aussi d'améliorer notre gouvernance du secteur maritime, c'est le jubelage maritime. La Tunisie a fait un jubelage maritime avec le campagne. Un jubelage qui a visé l'amélioration de la gouvernance dans le secteur maritime, la restructuration de l'administration maritime, le rafrauchement réglementaire et l'amélioration, bien la mise à jour de notre réglementation conformément aux institutions de l'administration internationale et de la réglementation européenne qui est une profession de l'Union européenne. C'est le premier partenaire de la Tunisie, comme vous le savez, 70% de nos échanges avec, bien sûr, l'Union européenne. Donc, ça nous a permis de se rapprocher à la réglementation européenne et d'améliorer et de mettre à jour notre réglementation. Un autre vecteur, un autre projet qui est très important pour la Tunisie, nous considérons un projet qui a amélioré l'efficacité et la performance de la chaîne de transport et qui est le projet de nos autoroutes de la mer et que nous souhaitons à ce que ce projet soit continué dans ce programme de Westman. L'exploitation de deux lignes, une variative, Tunisie, Marseille, Tunisie et Gênes, avec une approche intégrée, une approche multimodale, une approche qui a rassemblé presque 22 coopérateurs, soit Tunisien ou Européen, et ce 22 opérateurs se sont mis d'accord et ils ont signé maintenant un engagement pour exploiter ces deux lignes conformément pour un nouveau standard et pour un concept de zone de la mer. Ça nous a permis d'améliorer l'efficacité de la performance de cette chaîne de transport. On a investi dans du conavir, du rapide avec de grandes capacités qui a permis de réduire la moitié la quantité de durée d'interverser, qui a permis aussi d'améliorer cette harmonisation et adaptation de l'offre à la demande. Il a permis de réduire la durée des escales, la durée de marchandises dans le transport et surtout d'être engagé autour du même concept et travailler en même temps avec un objectif indéterminé qui est l'efficacité de chaque chaîne de transport. D'ailleurs, des acquis, des bonnes pratiques générés par cette expérience ont poussé d'autres formes. Je vous permets de les dire, le port européen, je vous permets de les citer, le port de Nubourg, le port de Barcelone, pour travailler de la même manière sur la ligne Tunisie, de l'Empadès, Marseille, le gène du Saint-Mantin, examiner ça, sans oublier, bien sûr, le projet que nous avons encouragé et adhéré. Ce projet est appelé par le secrétariat de l'Emploiabilité l'arrière de l'Église, le sud de l'Italie et la Turquie de l'Église. Donc, c'est une initiative à, bien sûr, encourager et à insolvire et le considérer comme priorité dans nos actions et dans le projet, la liste de projets qui vont être priorisés comme des mesures obligées. Je suis tout à fait d'accord avec vous de faire une priorisation de ce projet et identifier cinq, sept, dix projets prioritaires qui sont qui ne sont pas communs mais au moins qui ont une approche commune avec le 10 partenaire et d'agir et en même temps préparer ce projet pour pouvoir solliciter un financement. Le préparer, nous sommes allés à élaborer cette liste. Maintenant, il faut la prioriser. Il faut établir le plan d'action pour ce projet pour le rendre mature pour identifier le financement. Donc, à la fin, si je me permets de présenter quelques propositions pour garantir l'efficacité de nos travaux dans le futur, c'est, comme on l'a dit, identifier les priorités, c'est mettre en place le groupe de travail que ça a été fait mais ce groupe de travail doit focaliser sur la priorisation et l'établissement de nos actions pour rendre ce projet prioritaire mature. C'est coordonné entre les clusters maritimes avec l'initiative de la Commission. La majorité de pays de l'arrivée doit être encouragée et soutenir pour créer les clusters maritimes. Maintenant, pourquoi pas coordonner entre tous les clusters et mettre en place un espace de dialogue et un cluster maritime pour le Ouest mettre pour, effectivement, assurer la coordination, assurer le suivi de l'implantation de ce projet. favoriser les initiatives qui réduisent les écarts, surtout écarts technologiques, écarts opérationnels entre la rive nord et la rive sud et je vise par ça tout ce qui est contrôle de la navigation et de couloir de navigation qui pourrait être facilement contrôlé par les systèmes électroniques qui sont le VVTS et pour revoir des mécanismes de financement, je suis ravi d'avoir des côtés le ministre de l'Ontario européen et enfin mettre en réseau tout ce qui est l'application de formation, mettre en réseau des bases de données pour échanger des données et échanger des données. Merci beaucoup.